Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment harmoniser une mélodie au piano. C'est une question qui revient assez fréquemment. L'idée c'est de prendre une petite mélodie à la main droite et de voir finalement quels sont les accords que je vais pouvoir jouer dessus. Le truc à comprendre c'est qu'il y a plusieurs possibilités. On peut trouver différentes suites d'accords pour une même mélodie. Tout dépend en fin de compte quelle est la nature que l'on veut appliquer à chaque note. Par exemple, si on prend cette mélodie-là. Donc Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Ré, Do. Déjà c'est bien parce qu'on entend un début et une fin, une conclusion. Ce qui permet d'identifier déjà la tonalité. C'est important de savoir un petit peu où on va déjà et d'établir un cadre autour de cette mélodie. Déjà de déterminer quelle est la tonalité. Donc on entend ici un retour à la maison, quelque chose de conclusif. On s'est baladé. Donc on serait allé ici sur le cinquième degré. Et là on retourne à la maison. Donc on serait logiquement, on l'entend facilement à l'oreille mais aussi en analysant vite fait les notes, on serait en tonalité de Do majeur. Donc on pourrait appliquer les accords issus de Do majeur sur cette mélodie. Maintenant, quels accords appliquer ? Elle est là la grande question. Eh bien, tout dépend. En fait, il y a plein de possibilités. Par exemple, ce qui va être important là, c'est de se dire ok, il va falloir être logique. De toute façon, si on veut construire un morceau qui ait du sens, on ne va pas réinventer la roue au départ du moins. On va tourner autour des cadences, c'est-à-dire des suites et des enchaînements d'accords qui sont en type pour coller à notre mélodie. Donc ce qu'on va faire, on va déjà identifier un petit peu les différentes cadences type en musique. Par exemple, 1, 5, 1 1, 4, 1 1, 5, 6 6, 4, 2, 5 ou plutôt 6, 2, 5, 1 par exemple on va trouver plusieurs variantes comme ça et on va pouvoir tourner autour de ces cadences-là et en créer un petit peu des variantes. Donc si on prend un petit peu cette mélodie eh bien, il faut se poser la question si je pars du Do là ici quelle est la nature de cette note ? Est-ce que c'est la fondamentale de mon accord de Do ? Ça pourrait. Là, on pourrait faire par exemple Do, Ré, Mi et garder un accord de Do à la main gauche on aurait la fondamentale, la seconde et la tierce par rapport à mon accord de Do. Ensuite, Sol, Fa alors ce Fa, c'est quoi ? Est-ce que ça serait la fondamentale d'un accord ? Du coup, ça serait la fondamentale de Fa. Et ensuite, pourquoi pas Ré, Do Donc là, j'ai joué par exemple une cadence plagale en considérant que mon Do eh bien, c'est la fondamentale ici une petite mélodie on arrive sur Fa et Ré note mélodique et Do Voilà Donc là, j'ai fait une compo sur deux accords Voilà Mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là Ce Do-là ça pourrait également être la tierce de l'accord de La mineure, pourquoi pas Et à partir de La mineure on connaît des cadences qui commencent par cet accord Si on fait par exemple Do Ré Mi Sol Fa Alors ce Fa, ça pourrait être aussi pourquoi pas la septième de Sol septième Donc on aurait 6 5 1 par exemple Ou pourquoi pas faire 1 5 1 tout simplement Alors on va essayer une anatole maintenant on va faire Voilà, j'espère que cette vidéo extraite de mes cours a pu vous aider Donc si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'accompagnement au piano l'improvisation ou la composition même si vous êtes débutant ou autodidacte eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin de recevoir mes meilleures astuces et secrets de piano pour que vous puissiez eh bien, progresser rapidement comprendre ce que vous jouez afin finalement de libérer votre créativité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501